Hello les mangeurs malins, on se retrouve ce samedi comme d'habitude pour une petite révision de flashcard. N'hésitez surtout pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi à la flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Coucou les mangeurs malins, c'est quoi la néophobie ? Alors qu'est-ce que la néophobie ? La néophobie c'est avoir peur des nouvelles choses. Dans le cas de ce contenu, c'est du coup la peur de nouveaux aliments. Je ne connais pas l'étymologie, je ne sais même pas si je l'avais marqué sur la flashcard, mais néo je pense que c'est une nouvelle. Phobie, peur, du coup peur des nouvelles choses. Alors la néophobie, elle est présente surtout chez les enfants. Je dirais même que ça peut aussi accompagner un enfant jusqu'à son âge adulte, voire même plus, parce que beaucoup d'adultes aussi ont des phobies alimentaires suite à des expériences quand ils étaient enfants. Les fameux épinards de la cantine qui n'étaient pas bons. Je suis en train de penser aussi, je sais qu'il y a une sorte d'échelle de graduation des phobies alimentaires. Ça c'est hyper intéressant. Après je ne connais pas trop non plus cette échelle de phobies. Je crois que c'est une phobie, scol, quelque chose, peut-être nutrition, phobie, scol, je ne sais pas. On verra ça ensemble. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus sur la néophobie. Donc passons à la vérification, c'est parti. Alors, je viens de refaire tout juste la flashcard car elle n'était pas encore, car elle n'était pas au point. Donc la néophobie est la peur ou l'aversion pour la nouveauté et notamment pour de nouveaux aliments dans le cas de notre domaine. Dans le contexte de la nutrition, la néophobie alimentaire se manifeste par une réticence à goûter de nouveaux aliments. C'est un comportement courant chez les enfants mais peut aussi persister à l'âge adulte. Cette réticence a des racines évolutionnistes. Nos ancêtres étaient prudents avec les aliments inconnus pour éviter l'empoisonnement. Le terme néophobie vient du grec néos, signifiant nouveau, et phobos, signifiant peur. La compréhension de la néophobie alimentaire est cruciale dans les domaines de la nutrition et de la diététique pour aider les personnes à adopter des régimes alimentaires plus variés et équilibrés. Surmonter la néophobie peut conduire à une meilleure santé globale et prévenir certaines carences nutritionnelles. Et on conclut tout ça pour rappeler que la néophobie est une réaction naturelle à l'inconnu dans notre alimentation, enracinée dans notre instinct de survie mais avec des implications importantes pour notre santé et notre bien-être nutritionnel. Et je viens de rajouter à l'instant le petit outil qui est intéressant pour cette néophobie appelée Food Neophobia Score qui est une échelle du coup de néophobie alimentaire. Petite précision rapide, ça a été développé par Pleiner et Obden en 1992. L'échelle FNS, donc Food Neophobia Score, consiste en une série de questions destinées à mesurer la réticence d'une personne à essayer de nouveaux aliments. L'échelle est basée sur des affirmations auxquelles les répondants indiquent leur degré d'accord sur une échelle de Lakers allant de fortement en désaccord à fortement d'accord. Plus le score est élevé, plus la néophobie alimentaire de l'individu est prononcée. Ne vous en faites pas, on aura l'occasion de retrouver le sujet en flashcard. C'est quoi l'acétyl-CoA ? Euh, l'acétyl-CoA... Je sais pas. Je sais vraiment pas ce que c'est. J'en entends parler de temps en temps, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je ne sais pas. Passons à la vérification, c'est parti. L'acétyl-CoA, de son nom complet acétyl-Co-enzyme A, est une molécule centrale dans le métabolisme de tous les organismes vivants. C'est une coenzyme essentielle qui joue un rôle clé dans plusieurs voies métaboliques importantes, notamment dans le cycle de Krebs, appelé aussi cycle de l'acide citrique que vous connaissez sûrement. Mais aussi la synthèse des acides gras et la production d'énergie. L'acétyl-CoA est formé par l'oxydation du pyruvate qui provient de la glycolyse dans les mitochondries par le complexe pyruvate déshydrogénase ou par la dégradation des acides gras dans le processus de bêta-oxydation. Une fois formé, l'acétyl-CoA peut entrer dans le cycle de Krebs où il est complètement oxydé en dioxyde de carbone, CO2, produisant de l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate, NADH, nicotinamine adénine dinucléotide réduit et FADH2, flavine adénine dinucléotide réduit. Pour visualiser ça un peu plus, on peut imaginer l'acétyl-CoA comme une pièce de monnaie énergétique ou alors un ticket d'entrée qui permet aux molécules de carbone issues de différentes sources comme les glucides ou les lipides d'accéder au cycle de Krebs qui est lui-même le moulin énergétique de la cellule pour être transformé en énergie utilisable. En plus de son rôle dans la production d'énergie, l'acétyl-CoA est également impliqué dans la synthèse des acides gras servant de blocs de construction pour la production de lipides et dans la synthèse de nombreux autres composés biochimiques essentiels. L'équilibre et la régulation de l'acétyl-CoA dans la cellule sont donc essentiels pour le métabolisme énergétique, la synthèse des lipides et de nombreuses autres fonctions cellulaires. Un dysfonctionnement dans la production ou l'utilisation de l'acétyl-CoA peut entraîner des déséquilibres métaboliques. Ok donc beaucoup d'informations dans cette flashcard quand même. C'est quand même très 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 important donc j'ai hâte qu'on la retrouve plusieurs fois dans ces petites révisions de flashcard. Voilou voilou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !